Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil ... bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube mécanique sportif c'est nicolas aujourd'hui je vous présente une auto un petit peu particulière ça n'existe pas encore en france ça va arriver d'ici l'automne à peu près donc octobre novembre à peu près qu'est ce que c'est que ça c'est que c'est une nouvelle filière du groupe renault donc en gros renault c'est dacia alpine renault et mobilise mobilise c'est à l'avenir en 2030 ça représentera 20% du chiffre d'affaires du groupe renault donc c'est pas prendre à la légère c'est une voiture qui est fabriquée en chine qui existe déjà en chine depuis à peu près six ou sept mois et qui va voir un nouveau système de fonctionnement ça va être réservé seulement aux professionnels donc si vous êtes particulier vous pouvez quand même regarder cette vidéo pour savoir dans quoi vous pourrez peut-être vous asseoir au place arrière donc mobilise c'est réservé seulement aux professionnels taxi vtc c'est une voiture qui va être en abonnement donc c'est pas quelque chose que pour acheter vous ne serez jamais propriétaire de cette limo vous pourrez l'utiliser avec un abonnement alors il y aura plusieurs formules mais ça commence par exemple avec les prix qu'on nous a donné actuellement c'est toujours dans une grille qui est en train d'être étudié mais par exemple pour un pack sur trois ans 150 000 kilomètres qui comprend tout 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 c'est à dire l'entretien l'assurance de la voiture les pneus les plaquettes les balais d'essuie-glaces tout 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 1499 euros par mois donc si vous êtes taxi ou vtc vous cherchez une voiture électrique puisque oui elle est électrique on va revenir sur les caractéristiques générales de cette voiture juste après pour 1499 euros par mois vous avez cette voiture location donc alors c'est pas vraiment une location c'est en abonnement puisque elle vous appartient pas vous la louez pas pour pour vous avec un service tout compris 1499 par exemple pour le moment avec un forfait sur trois ans 150 000 kilomètres il y aura peut-être moins cher ou plus cher c'est des forfaits qui s'adapteront à ce dont vous avez besoin avec cette voiture et viendra aussi une application mobilise et pour avoir cette voiture il faudra aller sur l'application envoyez vos documents si vous êtes professionnel envoyez vos bulletins de revenus vos bilans et ensuite ils vous diront s'ils acceptent ou pas le contrat avec vous pour que vous puissiez l'utiliser en tant que professionnel comme je vous disais tout est compris au début du lancement il y aura un centre par grande ville donc à paris ce sera à freine petit à petit peut-être que si ça se développe de plus en plus il y aura différents centres mais pareil donc à chaque fois vous aurez ce centre où vous serez prioritaire en tant que professionnel vous arrivez alors il nous était annoncé que par exemple si vous avez des pneus changés à partir du moment où vous arrivez vous dites changement de pneus ils ont 45 minutes pour vous faire alors je sais pas s'il y aura des petits avantages ou pas s'ils dépassent mais le but c'est que comme vous êtes des professionnels vous n'avez pas de temps à perdre le temps c'est de l'argent comme on dit donc le temps que vous passez au garage du temps que vous ne passez pas à travailler donc le but ce sera de fournir un service assez rapide et adéquate pareil il y aura des diagnostics en cas de problème ils vous garantissent dans les 30 minutes de vous résoudre le problème ou de vous donner le temps que ça va prendre dans les 30 minutes ça veut dire que maintenant vous avez envoyé un moteur vous disent dans 30 minutes maxi on vous dit combien temps de mobiliser la voiture ou s'il faut revenir ou pas ou pour prendre rendez vous donc c'est bien c'est un petit service supplémentaire et pour moi c'est ce genre de service qui va faire que l'avenir va évoluer dans l'automobile alors au niveau des caractéristiques de la voiture je prends une petite fiche parce que on a eu un vol très compliqué et c'était assez spécial à cause des grèves des avions aujourd'hui donc on a une voiture qui fait en longueur 4 m 67 et demi donc c'est une belle berline en largeur elle fait un mètre 83 et demi avec les rétros les rétros qui font penser un petit peu à ceux d'une lexus vous me direz et en hauteur on est sur un mètre 47 donc une berline au niveau du coffre on reviendra après mais on a 500 litres de volume on verra à l'intérieur aussi que c'est assez spacieux avantage à cette voiture c'est son poids pour une voiture électrique elle fait seulement 1600 kg souvent les voitures électriques c'est plus de 2000 kg et c'est vrai que on laissant lourde on verra pendant cet essai le ressenti avec cette auto c'est une voiture électrique comme je vous disais avec une batterie située sous le plancher de 60 kWh 60 kWh ça nous annonce une autonomie de 450 km pour cette voiture 450 km pour faire de la ville du trajet urbain ou ce que font beaucoup les chauffeurs VTC ou taxi normalement ça doit faire déjà des bonnes journées au niveau des chargeurs en france on aura le chargeur donc monophasé 7 kilowatts qui sera le chargeur embarqué et un chargeur 75 kilowatts sur les bandes rapides donc on aura la prise qui sera accessible ici avec la prise type 2 et la prise combo pour les 75 kilowatts effectivement 75 ça peut ne pas paraître énorme en puissance de charge mais les batteries elles n'aiment pas avoir des gros pics parce que les lithium en fait quand ça se balade vite etc et bien petit à petit ça se dégrade à force de faire des charges rapides ou des décharges rapides alors que quand on va avec une courbe à peu près droite sans trop trop forcer l'électricité ça va préserver un petit peu aussi la durée de vie de la batterie donc d'un côté c'est un choix en même temps technique et d'un autre côté comme il y a très très peu de bornes de recharge très rapide en ville ben c'était pas forcément utile d'avoir un chargement par exemple à 200 kilowatts mais je vous avoue que 75 pour moi c'est peut-être un petit peu juste j'aurais bien aimé un petit peu plus on verra peut-être ça sur des futures améliorations qui sait au niveau de la puissance on a un moteur situé ici à l'avant de 118 kilowatts on a un couple de 225 newton mètres de couple ce qui est intéressant avec de l'électrique c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on a vraiment du couple un répondant plutôt instantané à la pédale mais on verra que cette voiture a été vraiment étudié pour avoir un comportement très lisse et des accélérations qui sont pas brutal pour vraiment ménager vos passagers à l'arrière on a une vitesse maximum qui est bridée à 140 km heure alors moi ça me dérange pas parce que normalement on n'a pas le droit de dépasser 130 en allemagne je sais pas ce que vous avez vu mais la nouvelle loi est passé il me semble la vitesse limitée c'est fini donc à 140 c'est largement suffisant même si vous êtes à 130 pour doubler quelqu'un elle sera disponible en trois couleurs en blanche en gris ou en noir comme celle-ci après à vous de choisir alors sur l'avant un capot plongeant ici très simple avec une seule ligne qui vient se fondre ici le long de la voiture des feux assez stylé avec ce design ici une sorte de boomerang alors ce qui est bien c'est qu'on a du fouled donc pareil pour ici alors on n'a pas de feu matricial autre mais on a quand même des feux automatique donc ici les feux comme vous pouvez le voir des capteurs de parking ici on a une caméra à l'avant une caméra à l'arrière tout comme sur les côtés dans les rétroviseurs on a des caméras hd bien joué en tout cas parce que ça vraiment pour moi c'est le minimum de nos jours avoir des caméras hd avec certaines voitures de marque française par exemple pour ne rien citer qu'ils ne savent toujours pas le faire très très bien sous le capot ici on trouve rien une grande partie plastique où il n'y a rien et juste une batterie 12 volts et le système qui ne savent pas plus de ben attention donc on est malgré tout à fait 11 volts et non après ce que vous voyez je me suis moi maman est que les voitures d'experience de la voiture donc il y a l'a bien comme les voitures d'experience partout en 14 cents et aían ça c'est un petit truc que l'article avec ce qui est un peu plus d'experience j'ai vu que les voitures d'experience dans la voiture il y a un petit truc que l'avant la location un peu moins en 6 en 1 en 1 en 1 en 1 c'est pas l'entrée dans le où vous préférez quand même garder la main 100% du temps la lame ici qui est plutôt jolie iets à l'avant on à juste cette petite grille ici qui laisse passer de l'air pour être la frein de la réaction puisque on n'a pas de moteur à aller refroidir sur les véhicules électriques le logo mobiles ici donc peut-être qu'on en verra beaucoup alors car c'est vrai que ce pack réunit quand même pas mal d'options et c'est vrai que ça a l'air intéressant je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires que vous faites mensuellement et par rapport à vos assurances etc mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous tout compris assurance entretien pneus consommables 1500 euros pour vous est ce que vous trouvez ça dans les bons prix et nous nous est annoncé que c'est 10 % moins cher que la concurrence n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez dans les commentaires pour que je puisse savoir et est-ce que ça vous intéresse que je fasse plus de véhicules type professionnel de cette façon alors sur le côté berlin comme on peut le voir quelque chose d'assez classique à l'avant on retrouvera la trappe ici comme je vous disais donc on pourra recharger soit en 7 kilowatts soit jusqu'à 75 on a des pneus michelin monté de série avec les ipremacy des pneus pour voitures électriques des gens ici qui nous cachent des freins à disque on a des pneus en 17 pouces avec du 55 d'eau donc qui nous permet d'avoir un amorti plutôt confortable pareil le fait d'avoir des grandes jambes c'est pas forcément très utile sur une voiture qui transporte du public parce que le fait d'avoir l'amorti du pneu également en plus de l'amortisseur ça ajoute du confort on a mobilise limo ici intégré sur la portière qui est noté ici alors je pense qu'ils ont mis là pour que soit c'est reconnaissable et que ça nous tape à l'oeil parce que c'est rare d'avoir un badge à cet endroit là les rétros comme je vous disais ici qui intègre la caméra de recul et le petit répétiteur de clignotant une bande chromée qui fait tout le tour vitre à l'arrière surteinté pas de toi ouvrant pas de toi panoramique peut-être un petit peu dommage pour moi des poignées afflorent ici qui se cache ici tout le long je peux les ranger de cette façon on a le petit bouton ici pour les ouvrir hop on a une belle peinture métallisée avec des petits reflets paillettes bleu sur ce noir alors quand on est proche c'est vrai que c'est assez joli et les batteries qui sont situées ici sous le plancher donc c'est pour ça qu'on est une partie un petit peu plus épaisse à cet endroit là la voiture a l'air d'avoir une bonne garde au sol alors j'ai pas trouvé le chiffre exact mais ça me permet en tout cas de rouler sur ce genre de chemin sans souci sur la partie arrière dites moi si je laisse ça comme ça ça vous rappelle une voiture juste comme ça entre nous à l'arrière bien plongeant pas d'essuie glace ici vitre sur teinte également le troisième feu stop qui intégré là derrière cette vitre teinte le logo ici mobilise des feux pareil comme à l'avant foulet de la caméra de recul situé à cet endroit là la plaque qui est d'un coup de récord et de découverte sur un support intégré directement direc 1 on dirait que c'est vraiment intégré les capteurs de recul et ici un feu et les réflexeurs de côté le petit endroit pour le crochet de remorquage à cet endroit là le coffre ce qui va nous intéresser alors pas de cofre automatique c'est un coffre manuel comme vous pouvez le voir donc quand on appuie et qu'on le tire un petit peu il se soulève bien un petit peu de ressort alors c'est un petit peu le bazar là dedans mais on a 500 litres de coffre ici à l'intérieur 500 litres 500 litres qu'est ce que ça représente je rentre normalement assez facilement dans 500 litres normalement je crois que je rentre dans 250 ici j'ai des petites tirettes pour abattre les sièges directement d'ici et là je peux rabattre la banquette arrière qui est en deux tiers un tiers et là ce moment là j'ai un petit peu plus de place bon le plancher n'est pas totalement plat mais un petit peu de place comme vous pouvez le voir le petit point négatif que je trouve c'est que comme le coffre et la malle n'est pas très longue l'ouverture ici n'est pas très très grande ça pourrait peut-être être pénalisant pour les gros objets on aura ici en dessous rien du tout un cric pour la fermeture là on n'a pas mais normalement il censé y avoir une petite poignée pour permettre de refermer le coffre alors à l'arrière de ce véhicule donc j'ai mes poignées comme je vous disais sur la porte là la banquette est rabattu comme vous pouvez le voir donc pas totalement plancher plat puisqu'on a des sièges qui sont quand même assez incliné je remonte lorsque ce qui est bien c'est que la troisième ceinture est directement sur la banquette mais elle reste attachée à l'arrière je viens m'installer ici alors première chose que je peux voir c'est le siège avant est réglé pour moi l'espace aux genoux est juste énorme c'est gigantesque par contre alors je ne sais pas si vous pouvez le voir ma position ici j'ai le genou énormément relevé alors si vous êtes petit c'est pas gênant parce que vous allez voir des plus petites jambes ce que je trouve à cette voiture c'est moi qui fait 1 mètre 80 voilà j'ai les genoux assez haut une position assez comme ça la je trouve à la porte là et je trouve à la porte la porte là donc je viens de faire mes portières qui est bien fini définition moussée sur le haut du cuir ici jusqu'à la couloir des beaux plastiques c'est bien travaillé c'est assez joli une imitation carbone sur cette partie avec des led qui de nuit salument tout à l'heure quand mon chauffeur m'a emmené j'avais du bleu ici à l'intérieur des enceintes une en haut une en bas ma poignée les fenêtres avec les vitres automatique et j'ai vraiment pas mal de place même au niveau de la tête j'ai quand même assez d'espace ici je suis bien installé un camion qui est passé qui a fait beaucoup de fumée pour les pieds j'ai une partie assez grande ici un je pense 40 45 centimètres si je veux mettre mes pieds vraiment vers l'avant si le siège est tout en bas je pourrais difficilement les glisser mais en tout cas sur toute cette partie j'ai de l'espace j'ai un petit souci avec la petite languette bien vu la petite languette dont je suis plutôt bien installé petit souci pour moi dans cette voiture c'est le maintien lateral quasiment on a la troisième place ici où le cuir au soleil là un plancher quasiment plat en petit tunnel central de cette épaisseur avec un seul tapis qui fait le long pour montrer à quel point c'est pas gênant par un jeu de la place au niveau de la tête j'en montre juste un petit peu mais la pute ici est concrètement pour un petit trajet en pièce de basque tu dis là que c'est ma carrelage or autre moi je suis pas mal installé ici j'ai ma ceinture directement sur la banquette et je vous avoue que c'est quand même pas mal on a les fixations iso fixe là sur les deux sièges d'extrémité les ceintures ici et en vrai on a de l'espace on a des petites lèdres au plafond à cet endroit là le ciel de toi et qui en clair ça j'aime bien parce que ça porte un petit un peu de luminosité dans l'habitacle ici deux aéreurs alors je ne peux pas contrôler ma climatisation mais je peux contrôler le volume de la voiture et changer de radio directement d'ici on a deux prises usb type 1 les filets ici à l'arrière et des parties ici qui sont plastiques pour un nettoyage plus rapide et efficace allez je vous emmène avec moi à l'avant donc les poignées vous disait de cette façon là je peux fermer là hop et voilà la portière elle ressemble à ça donc l'imitation un petit peu carbone ici c'est moussé sur toute la partie haute du cuir ici comme à l'arrière c'est très bien fait des surpiqûres du plastique et les plastiques sur le bas un haut-parleur ici et les commandes de rétroviseur sur la partie haute les fenêtres et ouvrir le coffre directement ici c'est bien d'avoir l'accès rapide à cet endroit là ici on va régler la hauteur des feux et désactiver le sp on peut ouvrir le coffre ici à l'avant et le pédalier ressemble à ça avec le repose pied ici donc on a un gros repose pied alors petite subtilité regardez vous pouvez voir qu'il est un petit peu incliné moi c'est un grand pied ça me touche sur les petits doigts pieds sur le côté si je me mets pas bien bien sur la partie droite ici allez je vais la démarrer parce que je suis en train de quand même un coup d'entrée et je suis en train de faire une petite détente pour ne pas mourir de chaud climatisation le petit logo avec la voiture qui apparaît ici on a deux écrans elle vient se balader hop elle vient là j'ai beaucoup aimé l'animation ça c'est très cool pour moi ça c'est des petits détails mais qui compte tellement je vais aller me mettre à l'ombre ça c'est une très très bonne idée je désactive le frein à on a un peu plus de l'ombre juste pour faire la présentation pour ne pas mourir de chaud hop là je vais me reculer donc siège électrique on a réglage en hauteur en inclinaison du dossier et en avance alors le volant ressemble à ça volant quasiment touron sauf partie avec un mépli sur la partie basse ici on a une partie tout en plastique alors on a un volant qui est plutôt joli j'aime bien le logo mobile live ici au centre avec le klaxon juste pour pouvoir régler donc là par exemple j'ai le courant la tension la consommation moyenne le temps parcouru la pression des pneus donc ça c'est quand même vraiment bien de la voir et je peux aller naviguer sur les côtés grâce à volume plus volume moins ici lorsque je suis ici et aller dans différents règles par exemple multimédia la voiture ce que je viens de vous montrer et la voiture ce que je viens de vous montrer et la voiture ce que je viens de vous montrer et puis i je problèmes desмерициään Tools de tester avec les bonnes boîtes ici car j'habitent les chairmes avec張 les blazes et des chartres sous l'arté benim egagar les bench companions et niveau de récupération d'énergie j'ai 3 niveaux de récupération d'énergie que je peux régler grâce à cette petite touche ici donc 3 2 1 c'est un peu comme ça il y a des informations ici j'ai mon deuxième écran là mais on va continuer de vous donner les infos ici là où par exemple donc j'ai l'heure ma récupération d'énergie si la voiture est prête là il fait 33 degrés et demi là je suis en mode standard j'ai plusieurs modes donc lorsque j'appuie ici je vais avoir le mode standard économique économique et donc je vais avoir le mode vente mais qui peut avoir la plus grande petite et might not only de ce qu'il y ait toujours Play et aux portes ma vitesse indiquée ici tu m'as d'escargots les faits autos là je suis en parking sinon ça me met reculé ou drive le kilométrage total de la voiture à mille kilomètres là les portes sont déverrouillées il y a une seule personne qui n'est pas attaché j'ai les aides à l'angle mort j'ai le frère à main activé l'autonomie il m'a reste 283 km avec 66% j'ai déjà fait 57 je vais courir de ce côté là pour me dire que ça rechargent donc l'autonomie ici avec le pourcentage en gros alors c'est très lisible c'est très simple km-h autonomie impéccable donc comme je disais voiture bridé à 140 km heure sur la partie droite ici j'ai une touche favori j'ai mon régulateur de vitesse avec le régulateur adaptatif je peux régler ma distance plus ou moins éloigné du véhicule grâce à ses toux a côté restez sans aucune c'est le maintien dans la file et ça s'est désactivé ici cet écran là donc on a les fonctions de cette façon je peux aller sur la gauche verrouiller mes portes directement de l'écran où je peux le faire également ici sur la porte au niveau de la poignée vous avez vu à chaque fois cette effet carbone est quand même très très sexy le coffre le déploie les rétroviseurs et charge arrêté mode de conduite je peux le régler sur l'écran ou grâce au bouton juste ici pareil pour le retour d'énergie je peux régler ici au volant sur l'autre écran ensuite j'ai mes menus lorsque je vais de ce côté là avec les aides à la conduite les alertes de collision réglage la sensibilité le freinage d'urgence détection des angles mort en gros toutes les aides à la conduite maintien à l'arrêt l'identité de la voiture et le mode de conduite à basse vitesse ensuite dans les réglages de conduite je peux avoir plusieurs configurations ici par exemple niveau de récupération à trois types de direction sport et mode de conduite sport je peux avoir le type de direction conforme 2 conduite économiques je peux pré paramétrer mes réglages directement ici également avec quelques réglages ici au niveau de la carrosserie donc ça ça va vous donner en gros ce qui se passe sur l'extérieur de la l'ambiance lumineuse ici alors si je veux activer mon ambiance lumineuse alors là il fait jour on verra pas grand chose adaptation intelligente donc ça c'est comme un smartphone ça va être plus ou moins éclairé selon les conditions réglage d'ambiance lumineuse à 100% mode de lumière donc là je peux choisir sur bleu cyan vert jaune jaune orange et rouge et violet ici continuelle ça peut être en l'accompagnement et ce que vous voulez que les feux restent allumés lorsque vous sortez de la voiture ou pas et les feux de route auto adaptatif donc lorsqu'on a un mode auto est ce que vous voulez que ça passe en plein phare ou pas tout seul revenir au menu on touche au missi comme sur un smartphone et je peux revenir ici à ce endroit là là j'ai l'appel carplay comme vous pouvez le voir ici ça démarre l'appel carplay prend vraiment tout l'écran ça c'est vraiment bien et ensuite donc là j'ai google maps et je peux retourner à mon menu d'appel carplay pour retourner au réglage de la voiture je vais sur mobilise et je retourne ici dans l'appel carplay j'ai le téléphone excéder un tout ce qu'on a sur un appel carplay ensuite j'ai la radio le dab donc le diable c'est la radio haute fréquence la climatisation donc j'ai des réglages ici directement sur l'écran tactile si je le souhaite ou je vais avoir des commandes de kim juste un petit peu du bas je reviens dessus juste après la climatisation ici donc on peut tout régler à cet endroit là la vitesse de ventilation et la température que je souhaite ici assez max assez auto on a tous les modes de climatisation et ça se éteint ou ça se ferme comme page automatiquement les réglages du véhicule c'est ce qu'on avait tout à l'heure en revenant ici et je peux retourner à la touche home et j'ai une autre page les informations de la voiture l'android auto qui apparaîtrait ici les caméras 360 que je peux activer à la donc je ne vais pas voir seulement sur les côtés donc là je vois vraiment ce qui se passe sur les côtés ma voiture à l'avant et à l'arrière en hd donc ça c'est vraiment très très bien on a bien sûr un les réglages également réglages système je vais avoir ici les réglages d'affichage de la voix du son du bluetooth la date r des boutons et du système on a vraiment pas mal de réglages pareil pour la voix par exemple on a très très belle equaliser ici j'ai bien plus poussé que beaucoup d'autos leçon et plutôt de bonne d'affichage je peux mettre l'anglais chinois espagnol français durée d'affichage etc et ce que je veux comme écran de veille si j'en souhaite je peux revenir ici et je peux même mettre des vidéos à s'en droit là si j'ai une clé usb de connecter plus bas on a les grilles d'aération donc on en a deux au centre ici 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 on a sur les côtés donc en symétrique quasiment le bloc de climatisation ici donc comme on pouvait régler sur l'écran je peux régler ma température ici directement ou auto doucement elle s'est énervé la voiture la volume refroidir assez assez max c'est pour mettre la climat au max dégivrage avant dégivrage arrière le mode auto choisir où je me faire ventiler ici et à chaque fois ça va me afficher là où également donc je vais avoir toutes les infos partout à chaque fois ça c'est plutôt cool l'éteindre et le recyclage d'air si je souhaite ensuite un petit peu plus bas on va avoir cette boîte ici on va pouvoir avoir deux prix usb usb type a pour connecter l'apple carplay ou l'android auto une prise 12 volts à cet endroit là donc j'ai le câble est bien rangé mais on peut refermer de cette façon ça est ce que ça vous rappelle une marque ce petit levier et oui ça ne sera pas pas sans nous rappeler je vous laisse le mettre dans les commentaires la touche parking juste ici pour déverrouiller j'appuie drive je tire vers moi le véhicule est opérationnelle je suis passé en drive donc là c'est passé en des et là je peux avancer si je passe en reculé hop je pousse vers l'avant mes caméras s'activent automatiquement si je retire vers moi la caméra avant va basculer à chaque fois que je passe en avant et basculer sur la caméra arrière chaque fois plus la vue 360 ici comme je disais ça c'est très bonne qualité et repasser en parking juste en appuyant ici le frein à main donc le frein de stationnement ici donc déverrouillé j'appuie dessus le verrouillé je tire le auto hold bien pratique ça si vous faites beaucoup de bouchons je pense que pour les taxis à mon avis ça doit être assez intéressant pour vous soulager et ne pas avoir appuyé sur le frein tout le temps ici mes modes de conduite sport éco ou normal ces deux clousons je vous laisse des africains et ce n'est pas de large reculé au bouton celui de la coupe il peut être une autre la mêmee lance et pour ça j'ai merci une bonne touche elle sert à rien et le warning avec les bruits clotant de cette façon ici j'ai un bac je peux mettre la clé la clé ressemble à ça j'aime bien qu'ils aient fait un effort sur la clé il y a des petits motifs et plus heureux sympa elle est toute légère donc ce bac ici qui peut servir de porte-gobelais alors vous pouvez voir il n'y a pas un petit peu ici un grand rangement sous la couloir et qui est climatisé grâce à cette petite sortie d'air ici donc ération climatisée on peut mettre deux bouteilles de cette façon donc ça c'est les 50 centilitres on pourra en mettre deux voire quatre assez facilement des petites ici cette partie à couloir centrale donc il y a en cuir assez ferme comme vous pouvez le voir ici alors moi petit reproche que je peux vous faire à cette voiture c'est que lorsque je conduis mon coude touche un petit peu le plastique et il n'est pas vraiment bien là sinon il faut que je sois vraiment bout des doigts pourtant j'ai quand même d'assez grands bras les sièges ressemble à ça alors les sièges on a des appuis tête plutôt moelleux ça c'est une bonne chose ils sont bien rembourrés sur les côtés comme vous pouvez le voir ici ils ressortent pas mal donc on a un bon maintien latéral pareil au niveau de la sise ils sont assez ferme pour avoir une dure de vie assez longue et cette partie en cuir avec quelques petites surpiqûres selon votre gabarit vous serez quand même plutôt bien maintenu alors moi je vous avoue que ça ça me touche un petit peu les épaules mais on s'y fait au bout de quelques kilomètres la portière sinon ressemble à ça comme vous voyez on a quand même une finition assez sympathique dans cette voiture avec les cuirs cette imitation carbone je trouve ça assez joli la boîte à gant ici hop j'appuie j'ai mon gilet alors c'est pas une très grande boîte à mais on pourra si je pense qu'on peut mettre une petite bouteille d'un litre et demi ici sans problème sur le rétroviseur ici sans bord donc très sympa là-haut j'ai les lumières alors qui s'allume ici de l'aide bien blanche la touche sos et de ce côté là c'est original c'est l'avoir mis là et pas là comme tous les autres le miroir de cette façon pas ça c'est bel à l'autre modèle pour cetteition mais pas d'éclairage hop donc voilà à quoi ça ressemble sur le tableau de bord des haut-parleurs là ça tout est mousser c'est bien fait la partie là-bas même cette partie là et mousser alors en tant que journalistes qui veulent toujours toucher tous les plastiques mais franchement la voiture est plutôt bien fini donc je vous refais un petit point de vue de cette façon voilà à quoi ça ressemble directement vu d'ici bon il nous reste plus qu'à aller essayer cette limo et voir si c'est vraiment une limo et sur la fin je me mettrais à l'arrière avec un chauffeur vtc qui me conduira et je vous dirai mon expérience à l'arrière pour le moment c'est moi qui conduit qui vous emmène moi et c'est parti pour vous faire de cette limo c'est marrant limo ça me fait penser vraiment à limousine alors je pense qu'il ya quand même de l'idée là dedans alors je vous avoue je vais laisser la clim est quand même assez fort parce que là combien 33 degrés je suis en train de cuire bon je me suis installé au volant donc le volant réglable en hauteur et en profondeur comme je disais on est pas mal je suis bien installé le volant je l'ai bien en main ça fait bizarre un petit petit peu d'ici tourne un peu plus comme ça voilà bien en main le petit mépla me gêne pas j'ai de la place pour les jambes j'ai l'impression d'être assis un petit peu au petit repos je voudrais bien aimé que le siège s'inclinent un petit peu derrière les genoux pour avoir une meilleure assise mais sinon je suis pas mal donc comme je disais je commence ici à l'avant et ensuite on fera le test avec moi à l'arrière allez drive c'est parti donc le petit sélecteur je tire vers moi et on commence sur des petits chemins comme ça alors ce qui est assez bluffant c'est qu'on est une voiture confortable ils ont retravaillé le confort pour la france et l'europe pour avoir quelque chose de plus confort je vous avoue que sur les petits chemins on sent que la suspension filtre bien par là il y a quand même de très très gros trous par contre je vais peut-être me remettre mon apple carplay ce serait bien il est 17h40 où la vache je devais être à 18 heures à madrid j'ai 34 minutes vite va falloir que j'entre parce que sinon je vais rater mon avion allez c'est parti donc là je suis en mode sport on commence mode sport ça marche un petit peu comme je vous disais la voiture a été privilégiée pour un mode plutôt confort allez pendant qu'on y est au-dessus de la main je ne vais pas pouvoir me faire les cols à 100 tout de suite ce sera pas ici je ralentis alors petit problème pour moi enfin petit problème petit désagrément c'est lorsque je freine je vais avoir un freinage régénératif c'est que je vous dis on peut le régler sur trois niveaux mais par contre lorsqu'il va passer du freinage électrique au en mode sport ça y est je suis à 90 donc l'accélération largement suffisante et comme je disais ça se veut pas puissant ou dynamique comme voiture c'est pas fait pour du tout donc je peux même me remettre en mode standard mode standard je sens tout de suite qu'on a moins de vivacité en mode éco mode éco c'est vraiment tranquille si vous allez voir un chauffeur qui va vous conduire de façon très très cool je peux accélérer c'est vraiment la courbe elle est vraiment bien bien arrondi sur la phase d'accélération donc là ici 60 je me mets mon régulateur 60 je dis 60 quand il y a des voitures qui passent ou autres c'est une voiture qui est plutôt bien sonorisée on n'a pas de double vitrage ou autre ni à l'avant ni à l'arrière j'entends assez peu les bruits de roulement on en a légèrement à l'avant ils se font très peu entendre c'est une voiture plutôt confort comme je le disais on a le régulateur adaptatif qui va suivre la voiture de devant là il y a un dodan alors hop je ramène un peu plus sur les dodan c'est vraiment confort on dirait presque une citroën là c'est pareil vraiment très très bien l'amortir sur les dodan l'appareil en prenant un petit peu plus vite c'est du beurre franchement niveau confort de suspension dans les sièges on a quand même la place là je suis assez bien maintenu en latéral le confort de suspension est top juste au freinage pour moi le petit truc c'est il va falloir bien anticiper donc comme l'accélération elle est très très fluide au niveau du freinage il va falloir être fluide anticiper un petit peu pour ne pas justement aller taper dans les plaquettes et faire en sorte que justement on aille utiliser les freins mécaniques pour ne pas avoir ce petit à-coup de transition sinon allez là c'est cinquante on peut voir ça se roule très très bien la direction est plutôt direct donc là elle est en mode sport on a le choix entre sport et normal moi je vous avoue que je préférais le mode sport parce que le mode normal est quand même très très léger j'aime bien avoir un minimum de ressenti dans ma direction elle est là on a un bon point on n'a pas trop de monde on va essayer de se le faire de façon un petit peu dynamique désolé pour toutes les caméras derrière ça tient plutôt bien la route comme vous voyez moi je suis assez bien maintenu là dans siège alors ça souffrir un peu c'est normal c'est une voiture traction mais le comportement est bien et on ne sent pas que c'est une voiture électrique on n'a que 1600 kg pour une voiture électrique c'est quand même dans le top des voitures assez légères sur ce genre de route comme vous pouvez le voir c'est assez agréable le but après ce sera juste qu'on mène derrière je vous donne mon ressenti aussi de client mais à conduire c'est plutôt agréable la visibilité sur l'arrière comme une limite très plongeante c'est assez assez étroit après pour le stationnement on a les montrant une fois ils ont un autre sorti de déploiement à la voiture et alors on a sur les routes il s'est 90 je me mets mon régulateur à 90 alors lorsque j'appuie sur régulateur les kilomètres heures rond de 5 en 5 donc je fais ça 95 ou 100 et si je reste appuyé ensuite ça descendra km heure par km donc ici 90 J'ai légèrement des bruits de roulement, absolument pas de bruit de moteur. L'électrique, c'est ça l'avantage, c'est que c'est hyper silencieux. C'est très très légèrement des bruits du vent, mais vraiment léger. Et sinon, on est dans une voiture qui est quand même plutôt agréable. La suspension, comme je vous l'ai dit, filtre bien. On a des sièges fermes, mais heureusement qu'on a une suspension très très moelleuse, ce qui permet de ne pas trop ressentir. Parce que si on avait une suspension ferme et des jantes plus grandes, par exemple, je pense qu'elle serait un petit peu plus, un petit peu plus raide. Alors au niveau du roulis, comme on a une voiture très confort, forcément à haute vitesse, à 90 par exemple, elle va forcément prendre un petit peu de roulis. Donc on va voir qu'elle va bien s'appuyer sur sa suspension. Et ce n'est pas une voiture qui est faite pour être très dynamique. C'est vraiment une voiture qui est faite pour les cool avec ses clients à l'arrière. J'espère que vous connaissez la chaîne. Modesport va se tester 1.0 à 100. Allez, on se met les roues bien droite. Et votre hold, c'est parti, pieds full gaz. 30, 40, 50, 60. Il y a la police, 100. Ce n'est pas comme je vous disais, ce n'est pas waouh. Mais c'est largement suffisant pour une station au quotidien, même pour s'insérer sur l'autoroute ou autre. Et on va se tester un gros freinage. Donc là, ici, on est à 100. Ça freine plutôt bien. Donc on va tout de suite avoir cette transition électrique, frein mécanique sur les gros freinages. Et on le sent. Donc c'est hop. Si vous avez un petit truc à travailler Mobilize sur cette limo, ce serait pour moi déjà en priorité ce freinage. Pendant qu'on parle freinage, donc on a trois modes de régénération. Là, je suis sur le mode 1. Le mode 1, c'est clairement un roue libre. Donc je vais aller dans le menu, je vais aller chercher dans les réglages, récupération d'énergie. Et si je passe à 3, par exemple, là, je sens que la voiture récupère déjà beaucoup plus. Le mode 2, 1, c'est quasiment un roue libre. 2, c'est un tout petit peu étroit. On va dire que c'est un mode B de voiture. Mais ce n'est pas un one-pedal drive. Vous allez relâcher, vous allez avoir un vrai freinage. Lâche en mode 3, ça ralentit. Mais pareil, c'est vraiment très, très soft. On a l'impression de quasiment pas avoir de récupération. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus et que les modes soient plus distincts entre 1, 2 et 3. Et que le 3 soit vraiment, lorsque je relâche, ça me ralentisse vraiment beaucoup plus. Allez, ici, sur les deux voies, c'est 100 km heure. Donc, je vais me mettre à 100. Hop. Alors, à 100 km heure, j'ai un tout petit peu plus de bruit du vent. Au niveau des bruits de roulement, ça reste encore assez contenu. C'est correct. J'ai une voiture qui me double. En vrai, si je n'ai pas regardé, je ne l'aurais pas du tout entendu. Et on est quand même vraiment pas mal. Là, c'est en phase de descente, donc ça régénère un petit peu d'énergie. Et si je vais me mettre à 110 ici, enfin, avec l'électricité, on ne se rend pas trop compte. Mais là, 110, légèrement du bruit du vent un petit peu en plus. Je suis même à 116. En fait, on ne se rend vraiment pas compte. Ça reste pareil, assez agréable. Et quand je relâche, elle va retourner se mettre à 100 km heure parce que je lui ai dit au régulateur adaptatif de se mettre à 100. Pousser à 130. 130. On commence à avoir un petit peu plus de bruit du vent. Ce n'est pas gênant. Dans l'habitacle, ça reste encore assez bien d'en sonoriser. C'est pas mal. On est à 140. Oh la vache. En fait, ça ne se fait pas sentir. C'est une bonne berline où lorsqu'on roule, en fait, on ne sent pas trop la vitesse. Donc là, je montais à 137, quasiment, donc la vitesse max, elle est donnée pour 140. Et en gros, jusqu'à 140, elle va y aller assez facilement. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de toutes les aides d'assistance à la conduite, mais là, concrètement, on a les avertisseurs d'angle mort. Je vois à chaque fois qu'il y a une voiture sur le côté ou dans mon angle mort qui apparaît sur l'écran ici en jaune. Je vois qu'il y a des voitures devant. Donc, même si je me focalise un petit peu sur l'avant, je veux, par exemple, tourner à gauche ou à droite, je vais savoir s'il y a des voitures, par exemple, une moto, dans mon angle mort. Là, on arrive dans les bouchons. Je ne sais pas si je vais rentrer ce soir. C'est plutôt smooth, le régulateur adaptatif. Donc là, pareil, ça, c'est cool. Moi, si j'étais chauffeur de taxi ou VTC, j'avoue que j'utiliserais ça tout le temps en région parisienne. Moi, je suis en région parisienne. Je ne m'amuserais pas avec mes pieds toute la journée. Je vous avoue que là, regardez, alors là, la voiture anticipe un petit peu. Ça ralentit, ça r'accélère. Je ne suis pas stressé. Je pense que mes clients verraient aussi que j'ai conduite cool et fluide. Toujours rester attentif, bien sûr, si ça freine un petit peu trop fort d'un coup. Mais moi, je trouve ça quand même assez agréable. Regardez, ça ralentit tranquillement. Et on a vraiment le stop and go. Donc, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Alors, est-ce que ça va s'arrêter devant ? On a un vrai arrêt. Alors, comme je vous dis, je n'ai pas la full conduite de niveau 2 donc avec le centrage de voie. alors, ça ne peut pas s'arrêter. Allez, juste pour montrer à la vidéo, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Stop. 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 Ah, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Pour que je puisse vous montrer le stop and go. Donc là, ça s'arrête. On est dans les bouchons. Arrêt complet du véhicule. On va voir combien de temps il fait. Est-ce qu'il va redémarrer tout seul ? Il redémarre tout seul. On a eu quelques secondes. C'est pas mal. Parce que ce n'est pas tous les véhicules. Parce qu'il y en a beaucoup qui, au bout de deux secondes, vous disent, dès qu'il est quasiment arrêté, ah, il faut que c'est toi qui reprenne la main et qui réaccélère. Donc là, il l'a fait tout seul. C'est plus j'au plaisir. Il fait 35 degrés. Ça cogne en tout cas. La climatisation, je l'ai laissé au minimum, 18 degrés. La batterie, j'étais parti avec 85%. Tout à l'heure. Là, il me reste 57%. J'ai fait 92 km. Pendant l'heure du midi, ils ont laissé les climatisations tourner un petit peu avant qu'on reprenne les voitures. Moi, pendant la présentation et pendant que je faisais les plans à l'extérieur, j'ai laissé la climatisation tourner. Et donc, on va dire que j'ai utilisé 30% pour 100 km. Environ avec la clim qui tourne et plutôt pas mal, plus quelques accélérations et des tests un petit peu dynamiques. Bon, voilà plus le type de route que vous allez être confrontés tous les jours. Alors là, j'étais en mode sport depuis tout à l'heure. Je vais me remettre en mode éco. Mode éco, vraiment, c'est soft. et c'est quand même, c'est agréable. Non, ça dépend des clients que vous avez. Moi, je suis plutôt le genre de client où je m'y prends à l'avance donc je ne suis pas trop pressé. Je pense que quelqu'un comme moi apprécierait le mode éco. Même si j'aime bien que mon chauffeur se faufile un petit peu entre tout le monde pour être promis à chaque fois. Mais, ce que je n'aime pas c'est les à-coups parce que moi, je suis vraiment très très mauvais passager et je déteste qu'on me balade. J'évite le mal des transports. J'allais dire le mal de mer. L'avantage également pour la ville, c'est que vos clients à l'arrière, pas de vibration, pas de bruit lorsqu'on arrêt. C'est vraiment cool. Il n'y a que la clim en fait qui fait du bruit. c'est le mal de mer. Il me reste 55% pile poil. Je suis à 97 km d'autonomie. Donc, on va dire que 30% ça fait 100 km dans une utilisation plutôt réelle avec quelques petites accélérations et autres. Donc, ça veut dire 30% fois 3 90% ça fait 300 km donc on rajoute la petite partie qui reste pour les 10 derniers pour cent. En gros, c'est un peu plus j'ai fait vraiment de l'extrait urbain, il y avait de l'autoroute, il y avait vraiment de toutes types de routes, ce n'était pas que des petites routes à 50 ou autres donc c'est plutôt correct. On a une batterie 60 kWh pour la plupart des gens ça fera le job. Vous ferez un petit peu plus 350, peut-être 400 dans les meilleures conditions pour moi c'est correct. c'est parti. J'ai un chauffeur qui m'emmène en balade. Alors, la ceinture ici, la ceinture de droite, vous pouvez pas la mettre dans les petits blocages de ceinture de la personne du milieu. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a une petite encoche faite spécialement pour ça. il faut le savoir au début, vous allez peut-être avoir des clients qui vont pouvoir se tromper. Donc, faites attention, vous pourrez les prévenir. Bon, sinon, comme vous pouvez le voir, le siège à l'avant est avancé. Donc, hello, c'est assez grand. J'ai de l'espace ici pour les genoux comme je le disais tout à l'heure. Alors là, il est vraiment en mode VTC. si on est tout seul ici à l'arrière, j'ai vraiment de l'espace. Comme je le disais tout à l'heure, moi, ce que je trouve un petit peu embêtant c'est avoir les genoux aussi haut que ça lorsque je suis assis et j'ai pas de maintien du tout ici au niveau des cuisses. Donc, ça c'est pareil, ça va pas m'assurer en fait, lorsque je vais être en virage, un très très bon maintien parce que mon corps ne sera pas ultra maintenu, j'ai juste l'appui sur les fesses et un petit peu le dos. Mais le dossier, les sièges sont quand même pas énormément creusés. Donc, bon, après mon chauffeur, j'espère qu'il va le rouler doucement et dans les virages, il ne va pas me malmener. Normalement, ça devrait faire. En tout cas, c'est spacieux, j'ai de la place pour la tête. Les vides sont surteintées à l'arrière, surtout avec ce soleil, c'est assez agréable. Et j'ai la clim, je peux régler la musique d'ici. Alors, petite chose qui est un petit peu dommage, c'est que je ne peux pas régler ma climatisation, moi, directement de l'arrière. J'ai mes ports USB si j'ai besoin de recharger mon téléphone, un accoudoir ici et celui-ci sera bien pratique. Et là, je vous avoue que je peux faire la route et surtout ce qui est plaisant c'est avoir de l'espace pour les pieds. C'est ce qu'on demande souvent. Ce que j'aime bien aussi, c'est que l'appui tête à l'avant n'est pas trop large. Moi, j'aime bien avoir une bonne visibilité sur l'avant. Quand il y a des voitures où c'est énorme, on ne voit rien et je me sens enfermé à l'arrière, je ne supporte pas alors que là, je me penche un tout petit peu sur le côté. Là, j'ai une belle visibilité sur l'avant donc là, on ne roule pas très vite. On est à 25-30. Comme je le disais, là, on est en mode économique donc vraiment l'accélération se fait très très smooth. Je n'ai pas d'à-coups. Au freinage, c'est agréable puisque le chauffeur anticipe bien. Comme je le disais, ça par contre, il faudra juste faire attention à cet à-coups lors des fortes décélérations mais sinon, c'est bien. J'ai un petit peu plus de bruit de roulement ici à l'arrière puisqu'il y a le coffre, il y a une résonance qui se fait avec la caisse donc j'entends un petit peu plus les bruits de roulement à cet endroit-là que lorsque je suis conducteur. C'est la petite amélioration sur laquelle on pourrait travailler. Alors ça, c'est un petit peu normal. C'est quasiment toutes les voitures où à l'arrière, on a un petit peu plus de bruit parce qu'il y a la résonance avec le coffre, les parties métalliques, cette partie vitrée qui pareil fait résonance un petit peu partout parce que l'acoustique c'est vraiment quelque chose de très très pointu. Alors, sur les petites autaines, vous savez, les noirs et jaunes sur la route sont en confort. Même à l'arrière, l'amorti est plutôt correct. Souvent à l'arrière, ça saute énormément. Là, je vous avoue que ça filtre bien. On sent vraiment que la cartouche hydraulique fait bien son jump. Alors, donc là, par exemple, un virage. On ne va pas très très vite mais ça manque un petit peu de maintien. Des sièges un peu plus creusés ça aurait pu être top parce que je me balade un petit peu dans le siège. Mais sinon, la réaccélération c'est fluide et on est bon. Bon, je vais vous faire le débrief ici parce que là je suis en retour à l'aéroport parce que sinon je vais rater mon avion et ça va être trop short si je vous refais à l'extérieur ressortir toutes les caméras. Donc, cette limo, c'est une voiture agréable, spacieuse ici à l'arrière. Alors, le tarif, comme je vous disais, pour le moment on n'a qu'un seul tarif, c'est les 1499, c'est les 1599 euros pour 3 ans 150 000 km. Alors, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est quelque chose qui vous convient, si vous trouvez ça correct ou est-ce que c'est un petit peu au-dessus ou est-ce que c'est en dessous parce que vous avez plus l'habitude que moi sur les tarifs professionnels. La voiture en elle-même, elle est bien, il y a quelques petites améliorations qu'on pourrait faire pour moi, il y a quelques petits points perfectibles mais sinon, elle a un design atypique et ce qui est bien c'est qu'on la reconnaîtra si vous avez une limo, lorsque vous allez arriver, les gens vont forcément reconnaître les voitures disponibles en 3 couleurs. Les couleurs de base, j'ai rarement vu des VTC avec des voitures ou jaunes ou de couleurs extravagantes donc ce sera la couleur qui ira bien. Les finitions sont sympas, c'est plus fort que la puissance du cuir. Je ne voulais pas faire ça. C'est moussé un petit peu partout, limitation qui est bonne. Bref, on a une voiture assez sympathique. Si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à me dire ce que vous voulez que j'essaye. Si pareil, en tant que professionnel, vous avez des voitures qui vous plaisent, j'ai essayé par exemple la Camry, je sais qu'on en voit aussi énormément. C'était un très bon véhicule. Je crois que c'est devenu compliqué de les avoir en France mais cette limo, ça arrive à l'automne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je fais mon maximum pour vos groupes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501